TP, ça sera pour la semaine prochaine, moi, ça sera exclusivement en présentiel. Après, on discutera de cela à la fin de la séance. Bon, nous avons la fois dernière, donc, bon, ici, vous voyez le partage, j'imagine. Je peux le partager. Oui, monsieur, je vais le partager. Bon, alors, je vais rappeler un point, quelques points par rapport à ce qu'on a dit. On s'est amusé, en fait, à identifier les champs électromagnétiques et les potentiels créés par ces champs. Et on a déduit à partir de calculs qu'on avait fait, bon, développement mathématique. Que le champ électromagnétique, bon, le champ électrique, il dépendait d'un potentiel scalaire et d'un potentiel vecteur. Voilà l'expression terreau. Donc, en fait, vous avez, ça, c'est en dynamique, c'est-à-dire, en fait, vous avez un mouvement dynamique des champs électromagnétiques. Donc, ça va, vous aurez ce type d'équation. Sinon, si on n'est pas dans un fonctionnement dynamique, le champ électrique, il se modifie. Le champ magnétique, il s'écrit de cette manière. Donc, c'est B étant l'induction du champ magnétique qui est égal à la rotation A. Ensuite, on avait montré précédemment, le champ électrique, le champ magnétique, il se propageait dans le vide comme des ondes, la vitesse de la lumière. Donc, voilà le type d'équation, donc, qui est donnée, déjà, lorsqu'il y a le champ électrique qui se propage dans le vide, il s'écrit sous cette forme d'équation. Donc, c'est l'équation, donc, de progression du nombre. Un tableau, cette ondes, qui est un champ électrique ou un champ magnétique pour les deux types de forces, de forces électriques. Donc, il y a un belé qui se propage comme des ondes, et bien, à la vitesse de la lumière, dans le vide. Ça, c'était l'instincte à l'eau là. On va mettre à partir des équations, donc, le champ électrique qui est lié au potentiel à le champ magnétique lié au potentiel vecteur. On a développé, en fait, les équations de manière à montrer comment est-ce que le potentiel vecteur et le potentiel scalaire se propageaient dans le vide. Donc, il y a, à partir de la condition de Lorenz, qui est celle-ci, que le champ, par exemple, le potentiel vecteur, il est déterminé avec cette condition que le potentiel vecteur se propageait dans le vide, dans la vitesse de la lumière, également, et le potentiel scalaire, qu'on a noté phi, et bien, c'est de la même chose. Ça, c'était en résumé, je donne un amour à l'effet. Bref. Donc, ça, ça va nous amener au dernier exercice, qui est l'exercice 4, enfin, le dernier, c'est-à-dire qu'il va résumer un petit peu les principales informations qu'on doit connaître et qu'on a un fardinavum du premier semestre en électromagnétisme. Ça, c'est l'une. On a d'autres. Et, en tout cas, c'est celle qui va nous être utile pour le module d'antenne et propagation comme point de départ. Bon. Alors, on va commencer avec les équations de propagation du champ électrique et du champ magnétique. On a du champ B, donc, c'est l'induction du champ magnétique. Dans le vide, admettent comme solution dans le cas de la propagation du nombre de monochromatiques. Alors, je ne veux pas dire que le nombre de barbares monochromatiques, mais je veux dire monohed chromatique, c'est la fréquence. C'est la fréquence. C'est le terme qu'ils ont défini. C'est pour donner le nombre de la longueur d'onde. La longueur d'onde est liée à la fréquence. Donc, monochromatique, maintenant, il a une seule fréquence. C'est-à-dire, en fait, on a une seule fréquence. Il n'y a pas plusieurs fréquences. C'est-à-dire, on ne se propage qu'à une seule fréquence. On simplifie, ça permet de simplifier les calculs. Donc, les équations à partir de vous avez le champ électrique en vecteur est égale à une amplitude de zéro et en vecteur aussi. Donc, exponentielle. Exponentielle, alors, c'est I. D'habitude, on note J. parce que c'est une capture d'image du grand rayon. Mais c'est I, la partie imaginaire. On a l'éctromagnétisme. Allez, mais bon, c'est pas des malnements. Je dois rendre compte. Donc, en tout cas, vous avez exponentielle J oméga ou la I oméga. Donc, I ou J, ça va être le nombre complexe qui va symboliser l'imaginaire. Omega T, un oméga, donc, c'est l'impulsion. Je fais na ha, a fo ha, a fo ha, c'était oméga est égal à 2 pi f. Donc, une choufou comme l'oméga peut avoir différentes rotations. On peut la retrouver de différentes manières. Une tomate a fo 2 pi f. Ça reste valable, c'est correct. Donc, oméga T, donc, il y a la fréquence, moins K, K qui est le nombre, le vecteur d'onde, qui représente le nombre d'ondes. Dans la séance en présentiel, le quenable K est égale à oméga sur C, la oméga sur V, c'est la vitesse, oméga, donc, qui est l'impulsion sur V. et K est égale aussi à 2 pi sur lambda, mais, je vous informe, bon, en fait, comment est-ce qu'on les calme, on le verra pendant cet exercice en détail. et R, R étant la distance, donc le rayon, que c'est par maintenant notre origin, où nous avons l'Onde, donc, un vecteur. Donc, c'est le même principe, donc, je génère, on a un défiou sur le champ électrique et le champ magnétique de notre origine, et puis, il va parcourir une distance R, qui varie en fonction de la distance. Voilà, donc, c'est spatial. Donc, vous voyez qu'il y a deux quantités dans ces équations, qu'il y a des données qui sont liées au temps et des données qui sont liées à l'espace dans notre équation qui va définir l'Onde Noba, Tana, et le champ électrique ou le champ magnétique. Donc, nous, il y a juste une information, c'est que E0 en vecteur et B0 en vecteur ce sont des constantes, puisque c'est l'amplitude. Alors, la première question qui ressemble à une question typiquement mathématique, a pour but de nous ramener à une notion physique. Donc, là, on va un petit peu, moi, je vous oriente parce que moi, je vous donne une question et à répondre à cette question. à partir de rotation de E est égale à moins db sur dt montrer que ça, c'est égal à, quand je fais ça, on va trouver que omega b est égale à k vectoriel E. Ce sont des maths, typiquement des maths de l'analyse vectorielle, mais il y a un but, c'est-à-dire, nous, on va prendre cette première équation, on va développer pour arriver à ce type de solution qu'on va interpréter après au niveau physique. Donc, puisqu'on nous dit tout simplement, moi, je réponds à la question, donc, j'ai rotationnel, c'est mon point de départ, c'est rotationnel de E, donc, c'est le rotationnel de la haql kaharabai, que ça, oui, naqis dans l'ishtiqak dans le champ magnétique. Donc, on part à partir de ces conditions-là, on a les relations dans l'analyse vectorielle. Moi, je ne me casse pas la tête pour moi, le champ électrique, c'est un vecteur, b est un vecteur, ce sont des maths, tout ça, donc, je développe au niveau mathématique. Et je vais voir que ça va me dire. Bon, comme le champ, le vecteur, il a des composantes dans l'espace, ça, c'est le rotationnel et des dérivés spatials, et pas temporels, le rotationnel, rappelez que le rotationnel d'un vecteur, il s'écrit, je fais un homme, vous êtes des formules de l'analyse vectorielle en PDF, en outcome, en dernière quelques semaines, comme déjà, depuis le premier cours, on a le rotationnel d'un vecteur, V ou E, ou A ou B, ce que vous voulez, et bien, il vaut, comme ça, un D sur la composante du vecteur Z sur DY, moins Y du vecteur sur DZ, et ça, il va être porté par le vecteur unitaire X, donc il va être sur l'axe X, cette composante-là. Ensuite, je dérive la composante du vecteur X sur DZ, moins la dérivée de la composante Z sur DX, et le résultat sera porté sur l'axe Y. Par Y. Ensuite, la dernière composante qui est celle de l'IZ, dans ce calcul de la manière suivante, on va avoir D de EY sur X et la composante du champ électrique sur X dérivée par Y. Bien sûr, voilà. Donc moi, je parle à ça ou le point de départ, ça c'est la relation classique d'un rotationnel en termes du purisme. je vous avais donné ça, on en avait parlé, donc je ne vous fais que des rappels pour vous aider. je n'ai pas écrit les choses. qu'on peut peut-être le retrouver dans mon PowerPoint ici. Adair, je vous ai donné les... c'est ce ce PowerPoint que je vous ai donné, il me semble. On va voir les relations, les relations, voilà. vous avez le rotationnel d'un vecteur ici de cette manière et vous pouvez calculer la valeur absolue comme ceci, donc d'un vecteur dérivé par rapport au vecteur V. C'est ça que veut dire le rotationnel. on a le résultat. Là, on a remplacé puisqu'on connaît maintenant tout ça. On fait le calcul tout simplement. Là, maintenant, il faut connaître, identifier correctement, le champ électrique. Le champ électrique, il a trois composantes. Il a une composante EX, EY, EZ et j'ai développé en fait cette fonction, trois composantes, c'est-à-dire cette fonction, elle est composée de trois fonctions. Ces trois fonctions sont sur chaque axe et là-dessus, donc je vais développer l'axe X de ma fonction I sur X et bien c'est une amplitude sur X qui est différente d'ailleurs des autres où elle est égale, c'est pas notre problème. En tout cas, elle peut être différente. On va mettre E0X exponentielle qui oméga T moins KR. Et le khalin, vous allez voir que c'est exactement la même chose, sauf que, en fait, c'est l'amplitude qui change en chaque fois. Parce que, c'est l'IA, l'axe. ça, c'est normal, suivant l'axe où vous trouvez, la force électrique, elle peut être, par exemple, plus intense, qu'il y a qui est sur la tête. Donc, c'est pour ça que ces amplitudes changent, mais finalement, elle a la même structure au niveau comportemental que la fonction d'origine. Bref, en tout cas, maintenant, on va développer un petit peu certaines choses au niveau mathématique. Donc, K, R, donc, ces deux vecteurs, quand je fais comme ça, ça veut dire que je fais, ça s'appelle dans le terme, les terminologies en français, et ce mois, K scalaire R. Quand on fait, donc, K, R comme ça, avec une multiplication, on va dire, si on peut aborder ça de la même manière, enfin, de cette manière, K, scalaire R. K, scalaire R, c'est le résultat. C'est K, X, K, Y, Y, plus K, Z, Z. Donc, le résultat va me donner un scalaire. Alors, comment ça se fait ? En fait, vous avez R. R, son vecteur, c'est X, Y, Y, plus Z, Z. Et K, c'est la même chose, il va y avoir une composante sur chaque axe. Eh bien, ce qui va rester dans l'histoire, lorsque je vais faire le produit scalaire, il va rester que les composantes collinéaires. Allah Akbar. Où je m'étais collinéaires ? Alors, ce mot collinéaire, c'est encore un terme qui est typiquement français. C'est l'angle entre les deux composantes. Eh bien, c'est zéro. Et donc, c'est-à-dire, quand j'ai multiplié, j'allais avoir différentes solutions. En fait, il y a les seuls axes qui sont collinéaires, eh bien, c'est X et X. Ces normes, ils sont perpendiculaires. Et comme, en fait, vous savez qu'un produit scalaire, on fait, entre deux vecteurs, c'est les deux composantes, c'est K en module et R en module fois cosinus alpha. En fait, comme le alpha, il est 90 degrés, eh bien, c'est nul. Et le sinus à 90 degrés, c'est 1. Pardon, AXO-SAHER. C'est... Oui, c'est ça. C'est nul, c'est ça. Vous, vous, 1. Donc, il peut aller plutôt non plus. Le cosinus, il va avoir le produit scalaire, c'est le cosinus. Et en fait, comme le cosinus va à 90 degrés, c'est nul. Donc, tous les composantes qui sont perpendiculaires les unes aux autres vont s'annuler. Et pas aller que ceux qui sont collinaires, c'est un angle qui fait zéro entre eux. c'est un angle qui fait zéro au axe. Là, dans le sens opposé. Mais ils sont dans le même axe. Et ça, ça va me donner finalement un résultat. C'est ce qui explique tout ce que je viens de vous raconter. Ce résultat. Donc, bon, ça veut dire que je peux écrire finalement mon équation en arrière. Je ne pourrais plus l'écrire ici. pour chaque exponentiel j'oméga t moins kr, je vais le remplacer par kx plus ky y plus kz z. Bon, ça, pourquoi on fait ça ? Parce qu'on va faire les dérivés au niveau spatial. Et qu'est-ce qui dépend de l'espace dans cette équation ? Eh bien, un high x. Ça va être la composante. C'est pour ça qu'on a un petit peu développé. Alors, moi, on me dit que le rotationnel, ça vaut ça. Bon, je fais le calcul. Alors, le calcul de mon rotationnel, je vais prendre mon équation à l'éant. Je vais faire pour chacune. Donc, on va faire par exemple pour la composante x, plutôt pour une. Après, le barri, il va, il y a une mesure, c'est facile. Vous avez, on prend un à l, c'est quoi ? C'est d2ez sur dy. Bon, c'est la dérivée de la composante z par rapport à y. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais voir tout ce qui est dans mon équation qui dépend de y. Qu'est-ce qui dépend de y ? Eh bien, c'est la composante indéluente kyy. Le reste étant un composante indéluente x et y et z vont être des constantes finalement par rapport à la dérivée y. Donc, ça veut dire que si je fais la dérivée de l'exponentielle, ben, l'exponentielle que je vais avoir, donc là, j'ai un signe, donc je vais avoir c'est j qui est multiplié par tout ça. Le k a qui a un signe négatif en arrière, derrière kx, plutôt kr, donc je vais avoir finalement la dérivée de l'exponentielle de la quantité à y. Je vais avoir moins jky et je réécris la fonction. Ça, elle est l'exponentielle. Donc, la fonction en origine, c'est celle-ci. Donc, là, on a une qui est maille. Ben, donc, en plus, je peux l'écrire pour simplifier, je vais dire que tout ça, e0z d'exponentielle jωt moins kr, eh ben, c'est la composante ez, c'est la fonction ez. Pour simplifier l'écriture, donc, finalement, ma dérivée, je peux l'écrire aussi, moins jky ez. Voilà. Bon, vous voyez bien que si je dérive maintenant ey par rapport à z, à ey, qu'est-ce qu'il va avoir ? Eh ben, j'ai avoir moins, je dérive par rapport à quoi ? À z, j'ai avoir un kz ey, la fonction y. Là, je vais dériver ex par rapport à z, j'ai avoir quoi ? Je vais avoir ex, eh ben, j'ai avoir moins jkz, puisqu'on dérive par rapport à z, de ex. Pour la dérivée de ez par rapport à x, je vais avoir moins jkx de la composante ez. Et la dérivée de ey par rapport à x, je vais avoir moins jkx, puisque je dérive par rapport à x, donc dérivé de la fonction x, j'ai avoir moins jkx de champ électrique de la fonction ey. Et, finalement, d de ex sur dy, je vais avoir moins jkx ex. Donc, ça, c'est les dérivés, donc il suffit de remplacer un calculé des dérivés. Donc, ça veut dire quoi ? Je remplace. Donc, on met dans ma équation de rotation on a ix, donc c'est la soustraction entre la dérivée de ez par rapport à y moins d2 ey sur dz. Je remplace, donc, l'eau là. Donc, c'est ky ez. Ky ez. Reste le moins jk, en facteur, dérivée alors dérivée de ey par rapport à dz. Dérivée de ey par rapport à dz, c'est ky. y ou a akar. On remplace chaque chose à sa place. On met le résultat. Alors, ça ressemble tout simplement si vous faites le produit vectoriel entre le vecteur k et le vecteur e, eh bien, vous allez obtenir ce même résultat que vous voyez ici. Ah, voilà, comment je fais. Donc, finalement, c'est moins jk, le vecteur, vectoriel, produit vectoriel avec le champ électrique. Finalement, le rotationnel de e, eh bien, ça vaut ça. Ça vaut moins jk vectoriel neuf chi. Hada, c'est ça, oui, là. Maintenant, on sait que d'après les équations de Maxwell, que le rotationnel de e, il vaut moins db sur dt. Bon. On a le rotationnel de e. c'est bien là. Donc, il reste à calculer moins db sur dt. Bon, le mot db peut plutôt le champ b sur l'équation. On va lui appliquer la dérivée au niveau temporaire. Donc, d sur dt de b, ça me fait d sur dt d, une composante de mon champ b, et le champ b, il s'écrit comme pour le champ électrique. On a, la composante x, il va avoir juste l'amplitude qui va changer pour chaque axe. Sinon, la fonction reste la même. C'est-à-dire, c'est exponentiel j'oméga t moins qu'à r. alors, et then, non, on met les fonctions. Donc, on dérive, on dérive le temps par rapport au temps. J'en ai la fonction qui dépend du temps, c'est dans l'exponentiel, j'oméga t. Donc, si je dérive, je vais avoir la dérivée temporelle de l'exponentiel j'oméga t moins qu'à r, c'est j'oméga, tout simplement. Donc, et ça, c'est pour toutes les fonctions, dérivées par rapport au temps. Donc, je vais avoir une norme constante, un arrière, qui va être la même pour toutes. Donc, c'est j'oméga les fonctions qui se répètent. Donc, ça veut dire que la dérivée par rapport au temps du champ magnétique, ça vaut j'oméga, donc c'est le champ magnétique qu'on multiplie, qu'on va multiplier j'oméga. Bon. À partir de là, ça veut dire que le rotationnel de E, d'après les équipements de Maxwell, eh bien, il vaut l'égal à moins j'oméga B. Si on réécrit ici. Monsieur le partage. Monsieur le partage. Monsieur le partage. Il est parti. Je ne vois pas pourquoi derrière. bon. Donc, le rotationnel de E, le quenna, il vaut, à partir de rotationnel de E, donc les équations de Maxwell égales à moins db sur dt, eh bien, on a calculé la dérivée du champ magnétique, le quenna, finalement, le rotationnel de E vaut moins j'oméga B. Si je, à partir de l'équation de l'équation de l'équation 1, il est un d'après nos calculs, eh bien, on retrouve finalement que, à partir de l'équation de Maxwell, le rotationnel de E égale à moins db sur dt, que oméga B est égal à produit jusqu'à un produit vectoriel entre K et E. C'était ce qu'on nous avait demandé. Donc là, le chemin inter, c'est que le quenna, notre expression, c'est intéressant parce qu'en fait, au niveau physique, ce qu'on peut utiliser, c'est le champ magnétique, d'accord, le champ électrique, et en fait, on a l'impulsion qui apparaît, donc la fréquence, et le nombre d'ondes. Bon, c'est une autre équation qui permet de déduire, finalement, de lier les champs électriques, champs magnétiques, mobiliers. Alors, dans la question 2, tout de suite, comment trouver ce que nous avons demandé. Maintenant, on considère qu'on a simplifié l'écriture du champ électrique, admirable, on a mi égale à E0 cosinus oméga T moins kz ix. Alors, déjà, ce qu'on peut noter, c'est que le champ électrique dans l'espace, il est sur l'axe x, il n'est pas sur les trois axes, j'ai qu'un seul axe. Voilà. Et puis, z, plutôt le nombre d'ondes, eh bien, il est, l'onde, elle se propage sur l'axe z puisqu'elle est multipliée par z. on a donné deux informations, donc c'est pour simplifier simplement le calcul. Donc, à partir de la relation à un véan, on vient de trouver, trouver l'expression du champ magnétique. Voilà, c'est-à-dire, maintenant qu'on est dans l'expression du champ électrique, à partir de cette relation, je peux trouver le champ magnétique. C'est ce qu'on va faire puisque c'est ce qui est demandé. On prend le champ magnétique qui vaut, donc, un sur oméga, c'est-à-dire de la relation, du produit vectoriel entre k et e. Bon. J'emplace le produit vectoriel, ça veut dire que je prends les axes i, x, y, i, z, on n'a plus qu'à d'après l'équation indique, elle est sur z. Je vais mettre sur les autres axes, il n'y a pas de nombre d'ondes, donc ça va être 0, 0. Sur z, je vais avoir k. Vous voyez, non. Après cette équation. Et le champ électrique, il est porté sur l'axe x. Puisqu'il est multiplié par le vecteur i, x. Là, je vais avoir 2. Et le reste, c'est 0. Bon, le produit vectoriel entre les deux, c'est alors, c'est vraiment tout ça. Donc, en fait, en ailleurs, je vais barrer celle-là, donc, je vais faire la qu'à la mutuelle qu'à la ta' l'adion, je vais trouver 0. On va être sur l'axe y, je vais barrer celle-là, je vais avoir k fois e. K fois e, moins 0. Donc, sur l'axe y. Et sur l'axe z, je vais barrer ça-là, je vais la couvrir. je vais faire un dél'axe y. Je vais faire un dél'axe y. Je vais faire un dél'axe y. Un dél'axe y. finalement, le champ magnétique qui sera le résultat 1 sur oméga, k e. Un y qui sera porté sur y. Après le calcul. Donc, après, je vais remplacer donc e par sa valeur, e, c'est e0 cosinus oméga t moins kz. C'est la fonction. Donc, j'ai la main ici. Donc, je vais avoir k e0 sur oméga cosinus oméga t moins kz multiplié par le vecteur ix. On avait dit, on avait introduit la réalité précédente que le k il valait oméga sur c. Donc, on a un, on voit que k sur oméga à partir de k est égal oméga sur c, je peux complacer par c, on a un, je vais avoir e0 sur c cosinus oméga t moins kz y. Bon. Finalement, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que je vois que le, 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 le champ électrique et le champ magnétique, à partir de là, c'est que je dois diviser l'amnitude par la vitesse de la lumière. Donc, en fait, la force magnétique, elle est beaucoup plus faible que la force du champ, du champ magnétique, du champ électrique, puisqu'on ne divise pas, ou plutôt, oui, c'est ça, parce qu'on divise par la vitesse de la lumière. Bref, Hanaya nous a demandé donc de faire ça, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, on me dit, ça c'était le champ B, le champ B, c'est l'induction de champ magnétique. Là, maintenant, on me dit le champ H s'écrit de cette manière. Calculer le vecteur de pointing. Calculer le vecteur de pointing. On va essayer de, je crois que j'ai essayé de dire ça, là, on me donne le champ magnétique, c'est-à-dire, même si vous ne faites pas le calcul qu'on a de le moment là, je vous donne le résultat du champ magnétique qui va être découlé de la deuxième question, finalement. On me dit de calculer le vecteur de pointing. Bon, il y a plusieurs informations à l'heure dans cette question, mais on va aller doucement. Donc, on a le champ H s'écrit comment ? Déjà, on a B. B, il vaut E0 sur C. D'accord ? On a dit que que B, il vaut E0 sur comme ça. Il vaut mu H. Il vaut mu H. Mu 0 puisqu'on est dans le vide. Voilà. Il vaut mu H. Il vaut mu H. Donc, ça veut dire que ça, je vais supprimer. Voilà ce que vaut mu H. Mu 0 H. Et je retrouve la même expression. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, cette équation, à partir de là, j'ai trouvé que H il vaut E0 sur mu 0 C cosinus oméga T moins K R plus K Z I Y. Voilà. Voilà. On l'a oublié d'ailleurs aussi. Et YQ. Donc, on a l'expression du champ H. Alors, E0, on retrouve ici, il n'y en a qu'on a 120 pieds. En fait, lorsque vous allez prendre mu qui est la constante donc de la de la perméabilité telle vide qui est une constante que à l'enfant. Je ne sais pas si j'ai donné ici la valeur. Je n'ai pas donné ce qu'il y a d'exercice. J'ai donné en cours. Donc, vous allez prendre la valeur de mu, vous allez multiplier par C qui vaut 3, 10, puissance 8 et vous allez trouver une valeur en fait qui, si on multiplie 120 par pi, ça va être kiff, kiff. D'accord ? Alors, on va aller jusqu'à qu'à E0 sur 120 pi parce qu'à dire, l'ada on le flésantin. Lorsqu'on étudie, en fait, on va aborder les champs électromagnétiques, c'est qu'ils écrivent comme ça, tout simplement, pour simplifier, c'est pour simplifier les calculs, voir des chiffres. Voilà, donc, ça vaut E0 sur 120 pi cosinus oméga t moins KZ Y. Alors, il y a le 120 pi. En réalité, ma'rofa flésantin, parce qu'elle est oula fléctromagnétisme dans le vide, ça représente l'impédance du vide qui a été déduite, c'est-à-dire, en fait, quand on calculait l'impédance du vide, on l'a trouvée qu'elle vaut 120 pi. Donc, finalement, le rapport entre H et le champ H, le champ électrique, c'est qu'il y a le rapport à l'impédance du vide. L'impédance du vide, c'est la résistance du vide, si vous voulez. D'accord? Ça va dire. Bon. On va prendre le liste-à-dire. Mais en tout cas, là, j'ai mon champ H qui s'est déduit, qui s'écrit de cette manière et on en déduit qui s'écrit également de cette manière E0 sur 120 pi. C'est-à-dire, nous sommes 1, T-KZIY. Maintenant, on me dit de calculer le vecteur de pointing. Alors, maintenant, retenez bien cette relation, c'est que le vecteur de pointing, il se calcule, c'est le produit vecteur entre le champ électrique et le champ H. C'est ça, relation. C'est quoi ce vecteur de pointing ? En fait, le vecteur de pointing, c'est un vecteur qui fait le produit vectorel, en fait, entre le champ électrique et le champ magnétique, tel que vous voyez, mais qui atteigne le malouement à la puissance rayonnée. Voilà. C'est-à-dire, c'est la puissance, c'est-à-dire que lorsque je vais multiplier, c'est une forme de multiplication entre le champ électrique et le champ magnétique, qui va me donner une information sur la puissance. C'est une puissance, c'est un vecteur de puissance qu'on appelle vecteur de pointing. Il se calcule de cette manière. C'est-à-dire, le champ électrique produit vectoriel entre le champ magnétique. Donc, maintenant, voilà la relation. Maintenant, vous savez à quoi ça correspond. Vous prenez les relations et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que après multiplication au produit vectoriel, je vais avoir E0 au carré sur 120 pi cosinus carré oméga T moins KZ. Produit vectoriel entre Ix et Iy. Alors, le produit vectoriel entre X et Iy, ça va me donner Z. D'accord ? Il faut faire attention, Naya, la configuration a permis de donner le vecteur Z en signe positif et par exemple, le cas de Dernard, le produit vectoriel entre Iy vectoriel et Ix, on aurait eu moins Naya. D'accord ? Donc, mais globalement, voilà, c'est le produit, il faut faire le calcul, moi, je ne l'ai pas détaillé. c'est le produit vectoriel entre les deux vecteurs. Alors, Naya, ici, d'après cette configuration, on voit que j'ai mon vecteur de pointing avec, il a cet aspect-là, tout est élevé au carré avec le vecteur IZ. Le module de tout ça, c'est E0 au carré sur 120 pi et sa direction, c'est IZ. Ça, c'était pour la question de la tête. La question Rabat, on a en déduire la valeur moyenne du flux de puissance. Alors, à partir du calcul I.T. on va déduire la valeur moyenne du flux de puissance. Alors, la valeur moyenne du flux de puissance, elle se calcule à quel ordre ? C'est un demi du champ électrique vectoriel le conjugué du champ électrique. Alors, voilà-je le conjugué magnétique, le conjugué du champ magnétique. Bon, il n'y a pas d'importance, mais parfois, l'équation, elle s'écrit sous forme exponentielle avec J. C'est pour enlever la partie imaginaire parce qu'en réalité, le flux de puissance est toujours réel, jamais imaginaire. Une puissance est réelle, elle n'est pas imaginaire, donc on cherche à éliminer la partie imaginaire et garder que la partie réelle. D'où le fait d'écrire le produit vectoriel entre le champ électrique, le champ magnétique et le champ magnétique renuartique le conjugué. Finalement, si je fais ça, je vais obtenir que, bon, c'est un demi champ électrique. En fait, le un demi est le cosillus au carré. Oui ? Le partage. Monsieur le partage. Ça va. Ça va le partage. C'est pas possible, ça. OK, bon. Alors, on reprend. En fait, une moyenne, une moyenne, une moyenne, elle s'écrit de cette manière. Elle s'écrit aussi, ça peut être, on peut l'écrire intégrale. Intégrale sur la période, parce que vous connaissez, une période. Et je prends de l'équation. tiens, on va mettre tout ça. DT et on va mettre ici sur T. Bien sûr, la période. Donc, on va mettre une fois de l'expression. OK, la moyenne de tout ça. On peut encore écrire ça. je vais sortir le 0 au carré sur 120 pi l'intégrale puisque c'est une constante. Et il va me rester que ça. Il va me rester, en fait, un sur T de l'intégrale sur T de cosinus carré oméga t moins kz dt. En fait, je vais intégrer entre 0 et la période t. Et en fait, lorsque vous allez faire l'intégrale, vous allez trouver un demi. Aviez tout ça, un demi. Un sur T intégrale de t cosinus carré oméga t moins kz dt puisqu'on dérive l'intégrale sur la période de t. Donc, en fait, c'est comme si vous aviez cosinus carré oméga t dt. Et je fais normalement les années précédentes, c'est que lorsque vous avez une intégrale, vous faites une moyenne d'un sinus, c'est comme ça ou d'un cosinus, vous allez trouver ce type d'équation. Et là, lorsque vous allez faire l'intégrale, ça, ça vaut un demi. Et ça vaudra finalement un demi de un demi de 120 pi. Euh, 0 carré sur 120 pi. Voilà. Donc, c'est si on faisait les choses normalement, mais on vous dit que vous prenez que vous prenez en fait, ça vaut aussi un demi de E1 au directeur avec le champ H conjugué. Et du coup, vous allez obtenir directement ça. Vous allez avoir un demi de E0 carré sur 120 pi. Et vous allez avoir E0 carré sur 120 pi. ça, ça, c'est pour vous expliquer entre les deux que c'est lié en fait, un domaine, sont liés à Kémar entre eux. Bon, en tout cas, ce qui est important à savoir, c'est que ça, c'est le résultat d'une moyenne lorsque je vais de ma moyenne de mon champ, lorsque je vais faire la moyenne de ma puissance. et ça s'appelle de fondement vecteur de counting et le résultat s'appelle la valeur moyenne du flux de puissance. Et voilà le résultat. Après, on peut faire des applications numériques en remplaçant le champ électrique par une valeur réelle pour obtenir la puissance. Ça, c'était donc, ces éléments que je viens de vous faire actuellement, en fait, le TD, sont importants à retenir pour les utiliser faisant. Donc, la domaine, nos éléments de base, je répète, ce sont les comportements du champ électrique dans le vide, ce sont des ondes qui se propagent dans le vide à l'état de la lumière. On peut lier le champ électrique et le champ magnétique au potentiel et ces potentiels-là se propagent également dans le vide à l'état de la lumière. On a trouvé aussi un lien entre le champ électrique et le champ magnétique. On a une autre équation qui est oméga B égale au vecteur K du vecteur entre K et le champ électrique et à partir du produit vectoriel du champ électrique avec le champ magnétique, on a une relation qui donne le vecteur de point qui représente le vecteur de puissance de mes champs électromagnétiques. Et à partir de ce vecteur de puissance, on peut déduire la puissance réelle que va me dégager le champ électromagnétique. Et ça, on l'appelle la valeur moyenne de flux de puissance. Flux de puissance électromagnétique. D'accord. Donc, toutes ces relations sont des relations qu'on utilise simplement dans les coordonnées cartésiennes. Voilà. Bon. Ça, avant de passer à la fin du TD, il faut qu'on fasse un petit peu de cours pour avancer. Donc, Adoma Gardemna dans les coordonnées cartésiennes, ce sont les choix électromagnétiques en coordonnées cartésiennes. Maintenant, on va aborder un petit peu, on va parler des coordonnées sphères. Et pour cela, il faut voir déjà ce qu'on avait vu, c'est que on a une onde qui m'a raconté vous avez une onde ici classique U2T qui est une onde plane. C'est une onde plane parce que l'amplitude est une onde donc on l'appelle une onde plane parce qu'elle est sur un plan. Elle ne bouge pas. C'est la terminologie. J'essaie de vous l'expliquer maintenant. Je ne sais pas que c'est une bonne terminologie. C'est comme ça. Je ne sais pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas Hathia, ce qu'on appelle ça, c'est une onde ce qu'on appelle sphérique. Et cette onde sphérique, comme vous le voyez, elle a d'autres noms bien évidemment. Mais regardez un petit peu, ça c'est la représentation par exemple du champ électrique. Eh bien, il a tendance à changer l'amplitude jusqu'à devenir une année on a introduit ça dans les cours précédents, c'est qu'elle devient pratiquement constante lorsqu'elle tend vers l'infini. où elle a grande distance. Il y a très grande distance, l'amplitude va varier vraiment très 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 peu voire plus du tout. Donc ça, ça s'écrit sous cette forme. Si le rayon devient, la distance devient très grande, on voit bien que l'amplitude devient petite par rapport à R et finalement, vous voyez que ça revient à une écriture qui est proche de l'onde de plan. Mais par contre, au départ, l'onde est sphérique et ça, c'est l'écriture de l'onde sphérique. Quel que soit, on ne peut pas être dans le plan, il débattre à l'onde sphérique. C'est A sur R, exponentielle J oméga T moins K R ou la cosinus ou la sinus et ça sera l'écriture de l'onde sphérique. Pour l'onde sphérique, parce qu'on utilise, donc vous voyez une sphère, le terminologie sphère antiférique. Pourquoi est-ce qu'on utilise les composants de sphérique ? Parce que tout simplement, regardez ça, ça vous donne pour vous convaincre de l'histoire, c'est que ça c'est une antenne, il est un rayon, ce qu'on appelle une antenne patch et elle rayonne. Vous voyez que ça ressemble plus ou moins à un ballon et un ballon en termes de géométrie, c'est une sphère. Un ciel est parfaite, c'est-à-dire des formes de base. Donc c'est un point de départ, c'est-à-dire c'est notre présentation de base, c'est qu'on va dire que l'onde elle est rayonnée dans trois dimensions sous forme incurvée et cette forme incurvée, si je prends trois dimensions, c'est une sphère. Et une sphère, en fait, elle se définit ou elle se construit de la manière suivante. Elle a un rayon qui la sépare de l'origine, si on la met dans un repère cartésien. et ce rayon-là, nous nous permettons de deux manières. Nous nous permettons de l'axe Z vers l'axe moins Z en passant par le plan X ou Y et il va décrire un angle theta. Donc vous voyez la variation en arrière. R, si elle change l'axe qui va varier, c'est peut-être pareil. Et un autre axe où il va varier, c'est le plan X ou Y. Vous allez avoir un angle phi qui va faire tourner, il va me décrire ce disque-là. Et l'association de le disque et la variation de phi qui va me définir le disque et la variation de Z à moins Z va me décrire d'une sphère. Si je dois dessiner en tournant tout le temps, on va décrire une sphère. Alors, donc les composantes d'une sphère, c'est quoi ? C'est R, on a besoin d'un rayon, une variation d'un theta et d'une variation d'un angle phi. On va avoir les trois composantes à l'ombre. Et si je dois lier donc je dois projeter ma sphère sur X, Y, Z en utilisant les composantes R, theta et phi. Pour projection, on va me donner X sur X je vais avoir ça va être R sinus theta cosinus phi sur Y ça va être R sinus theta sinus phi et Z c'est R cosinus theta. Z c'est la plus facile à voir puisque j'ai R je projette sur Z je vais avoir c'est le cosinus theta. Après le reste je préfère garder ça pour plus tard. On va faire la projection pour vous montrer comment ça se fait mais tout de suite j'introduis ce qu'est les composantes d'une sphère. En tout cas voilà on les projette sur les coordonnées cartilien. Ça nous aidera à faire les coordonnées sphériennes. Alors le travail pour les antennes c'est que ça c'est mon antenne qui est parcouru par un courant variable il va me générer des champs électromagnétiques à grande distance qui vont voyager de l'origine et à grande distance ils vont voyager puisqu'ils voyagent dans le lit. Eh bien cette antenne c'est une multitude de morceaux de petites de petits cylindres métalliques puisque mon antenne c'est du métal je peux la diviser en différents cylindres donc de morceaux d'elles de longueur d'elles puisque la longueur totale de mon antenne c'est l un petit morceau c'est d'elles donc d pour division d'elles et on va étudier ce morceau d'elles voilà ce morceau d'elles on va l'étudier on va l'étudier dans des coordonnées sphériques et ce morceau d'elles est parcouru par un courant voilà ce qu'on va faire dorénavant on va être qu'il on aura déduit les champs électromagnétiques en a et a autour de ça eh bien on va intégrer on va sommer donc la sommation c'est une intégrale pour obtenir finalement les champs électriques lorsque j'ai une antenne de longueur voilà là il va être demain qu'on va faire dorénavant jusqu'au chapitre 3 je crois ou 4 d'accord bon là elle est non allons-y euh euh chose importante avant d'y aller c'est que les coordonnées euh l'analyse vectorielle en coordonnées cartésiennes je vous rappelle l'amlic voilà il arrive il arrive ça c'est l'analyse vectorielle je les ai données on va utiliser en coordonnées cartésiennes voilà maintenant un de l'analyse vectorielle si je vais travailler en coordonnées sphériques et bien il change d'accord ils vont changer les gradients les divergences et les rotationnels vont changer ils vont s'écrire différemment mais tout ça s'explique donc j'ai à voir des vecteurs unitaires déjà dans mon système on va aller progressivement aux coordonnées sphériques avant mes vecteurs unitaires c'était quoi en coordonnées cartésiennes c'était le vecteur unitaire x y et z maintenant j'ai à voir d'autres vecteurs unitaires en coordonnées sphériques ça va être le premier la première ça va être le coordonnées qui va me définir le rayon donc c'est ir la coordonnée qui va me définir la variation de théta qui va être i théta et la variation suivant le plan x ou y qu'on appelle l'angle d'azimuth c'est phi voilà bon on va mettre les vecteurs unitaires on les appelle ir i théta et phi maintenant on a lié x y et z avec les coordonnées donc on a fait des projections de notre sphère sur x y z on appelle les écritures et le vecteur si je mets par exemple j'ai un rayon r et ben sur rayon r on peut dire que bon là c'est v je l'ai noté v on peut dire que c'est c'est on va garder cette notation le vecteur v ça va être vr ir plus v théta i théta plus v phi i phi ce vecteur là en coordonnées sphériques et le gradient donc après finalement si je suis en coordonnées sphériques et ben les gradients et les rotationnels qui maintenant et les divergences vont changer ils vont s'y faire de cette manière là vous voyez c'est légèrement différent par rapport aux coordonnées cartésiennes mais comme je vous ai dit ça c'est on peut les retrouver c'est des calculs mathématiques un petit peu long mais dans l'ensemble moi je vous recommande de retenir les expressions parce que les déduire c'est compliqué voilà ça c'est en introduction et là ça nous permet de passer vers vers l'essentiel bon hier j'avais introduit que précédemment qu'on allait prendre un morceau DL de notre antenne donc moi je la divise en différents éléments infinis si vous voulez ça c'est des trucs typiquement mathématiques mais bon là on va la diviser en différents éléments DL on va prendre cet élément DL et cet élément DL sera parcouru par un courant qui sera noté I0 exponentiel Jωt ça veut dire sinusoïdale c'est une relation sinusoïdale du cours donc ce qu'il faut noter c'est que ce morceau DL il a une longueur DL il a une section maintenant qui est une surface S voilà alors cet élément DL je la place à l'origine je la fais parcouru par un courant qu'un point de sinusoïdale et on est en coordonnées sphériques entre les deux vous avez coordonnées corpésiennes et puis les coordonnées sphériques maintenant on va essayer de déduire nos choses électromagnétiques en coordonnées sphériques voilà vous voyez comment on le place il parcourt un courant de longueur DL et j'observe mon point d'observation c'est le point P qu'est-ce que j'observe ? j'observe les champs électromagnétiques à ce point P d'accord j'observe j'ai un champ électrique qui voyage jusqu'au point P je l'observe et cette distance là c'est R après bien sûr je peux observer n'importe où dans l'espace et mon espace sera une sphère d'accord allez donc ce qu'il faut voir c'est que j'ai un Theta qui me qui me qui me qui me qui me par rapport à mon axe Z j'ai mon azimuth qui est décrit qui je vais avoir l'angle de Phi en azimuth et je vais projeter l'axe R sur l'axe XO Y ou j'ai un nouvel axe qu'on va appeler Delta où on va faire cette projection de mon rayon R sur le plan qui va me donner Delta il se sépare de X de Phi on va décrire Phi sur X et Delta voilà donc on va calculer les champs magnétiques rayonnés parce que tout de suite je crois que c'est le plus simple on commence toujours par le plus simple pour introduire alors maintenant je rayonne ici donc j'ai parcouru un courant donc forcément je vais rayonner un champ électromagnétique on va calculer tout de suite le champ magnétique rayonnée et ce je reviens le champ magnétique rayonnée pour cette configuration de la configuration on va calculer le champ magnétique rayonnée bon alors on va commencer par deux équations qui sont le l'équation d'onde le potentiel retardé donc potentiel vecteur et potentiel scalaire on va les utiliser pour déduire le champ magnétique ou le champ électrique on va utiliser les potentiels pour déduire le champ magnétique électrique alors avant d'aller plus loin je dois vous rappeler une chose quand j'avais abordé avait des failles à deux semaines déjà mais d'ici là sûrement oublié c'est qu'on n'a rien dans les équations de maxwell parce qu'on avait abordé le cas d'un milieu conducteur entouré du vide naya andy c'est un milieu conducteur on dit bah j'avais fait la remarque en fait les équations de propagation des potentiels vont avoir un second membre qui est fait du qui est dû du fait que en fait on a créé un champ électrique dans un milieu conducteur qui est non qui est non négligeable et laura le vide ok ce champ électrique est écrite les équations vont s'écrire de cette manière et les solutions de ces équations ça va être le vecteur donc le vecteur au potentiel vecteur qui va s'écrire donc une constante mu 0 4 pi de l'intégral sur ce qu'on a un volume du courant de la variation du courant 1 de l'espace à l'extérieur plutôt la limite et pareil pour le potentiel scalaire la différence ça va être juste la constante ben à toi ça c'est pour un milieu ça c'est la solution qu'on a lorsqu'on a un milieu conducteur dans le contour et du vide se modifier parce que je vous rappelle que pour le cas du vide il s'écrivait comme ça c'est à dire le cas du vide on étudie juste le cas du vide et bien il s'écrit comme ça pour le potentiel scalaire et le potentiel vecteur il s'écrivait il s'écrit comme ça donc dans un milieu conducteur entouré du vide et bien il change il s'écrit comme ça les solutions deviennent comme ceci alors c'est juste une information parce qu'on va être un point de départ de notre de notre co qu'on voit belic naïa on rappelle que dans un milieu donc finalement on a un milieu conducteur entouré du vide avec vous voyez c'est un morceau d est un conducteur qui est entouré du vide et ben le les potentiels scalaire et potentiel vecteur les équations d'ondes ben ils vont s'écrire comme ceci donc renable avec les solutions de ce type d'équations basse s'écrit comme ce comme vous voyez maintenant quand sur 1 27 et 1 28 je m'attarde pas dessus parce que c'est pas ce qui est important c'est de de lier tout ça ensemble que bon on a déduit fait une étude qui permet de déduire ces équations là on a à partir de l'équation donc la solution de l'équation d'onde telle qu'on l'a vu précédemment c'est à dire d'un milieu conducteur entouré du vide et ben je peux dire que l'intégrale je la fais sur quoi je vais la faire sur mon volume et ben ça va être une composante bon là on a un petit peu anticipé à r un multiplié par le son vecteur donc j'ai mort et cette amplitude à r ben c'est une ondes sphériques donc j'ai j'essaie la constante qui est là et c'est le courant bon il va venir i0 qui est lié parce qu'il est l'origine de ce potentiel vient du fait que j'ai généré un courant dl c'est la longueur de mon élément donc dl qui est le conducteur et exponentielle j'oméga t moins k r sur r c'est mon ondes e sphériques et a r alors bon je représente en fait a r c'est le potentiel qui est dirigé vers l'axe z ou i z donc il est comme ceci ben il va le potentiel retardé va voyager le long de l'axe du rayon r il va arriver au point p le point d'observation donc le point d'observation j'ai avoir un potentiel en a donc j'ai généré un potentiel vecteur au niveau de 2 de dl d'accord il a été généré en arrière potentiel parce que j'ai un courant et le courant il est dans ce sens et du fait qu'il est dans ce sens ben il génère un potentiel un vecteur qui est orienté dans le même sens voilà et a r s'écrit comme ceci ben ça c'est l'amplitude bon c'est déduit du fait qu'on a fait l'intégral 1 dl qui 0 c'est une constante on peut le faire ça c'est le résultat de l'intégral donc le l'onde sphérique bah ah il est qu'elle s'écrit comme ça parce que l'onde sphérique est générée au niveau de l'origine alors comme elle va voyager le long de r bah on va l'appeler ce potentiel déjà on va l'appeler le potentiel retardé au point p et on va projeter sur l'axe l'axe des sphériques les coordonnées sphériques je vais projeter le puisque il est sur z moi je vais projeter sur les coordonnées sphériques alors déjà je représente en deux dimensions parce que c'est plus facile donc j'ai l'axe z et puis en arrière je vais dire que c'est à de l'axe delta alors maintenant j'ai orienté pour voir l'axe delta et on peut voir belique en fait le rayon r fait un angle theta avec l'axe z et comme là j'ai projeté on va voir belique finalement ça va être le même angle que je vais avoir sur le vecteur a par rapport à l'axe r également donc j'ai projeté je vais avoir un a si je projette j'obtiens quoi j'obtiens quoi j'obtiens sur la projection le cosinus le cosinus de mon triangle qu'on met par a i r par le vecteur a et i r donc sur la projection de r je vais avoir a r est égal à a cosinus theta alors ici on a mis entre parenthèses a r parce que la variation de l'amplitude du champ du vecteur a et bien il dépend de la distance r donc a r cosinus theta qui est la projection sur i r donc la composante a r va avoir a r cosinus theta après sur sur l'axe et je peux faire étendre comme ça je vois que ça vaut déjà si je projette sur cette action là j'ai avoir sinus theta dans le sens inverse c'est moins sinus theta donc en arrière je projette tu vas voir projection ici ça va être finalement sa projection c'est moins sinus theta ou bien vous pouvez dire que c'est l'angle a d'a r qui est theta plus pi sur 2 et sa projection ça sera sur cet axe là cosinus a r cosinus theta plus pi sur 2 et ça reviendra à dire que c'est moins a r sinus theta puisque cosinus pi sur 2 plus theta c'est moins sinus theta donc déjà je vois que j'ai deux composantes quand je projette et comme a r et bien il voyage le long de l'axe r de mon axe d'observation il n'y a rien sur phi donc du coup a phi et bien il vaut 0 donc j'aurai deux composantes sur un de les axes qui sont a r et a theta maintenant on va déduire à partir de des relations qu'on connaît le champ magnétique maintenant on sait que d'après ce qu'on a vu c'est que le champ magnétique dérive d'un potentiel vecteur et b donc vaut rotationnel de a maintenant d'après l'analyse vectorielle que je vous ai donné en coordonnées sphériques le rotationnel dans les coordonnées sphériques c'est 1 sur r 2 sinus theta comme vous pouvez le voir i r r i theta r sinus theta i phi d sur dr d sur d theta d sur d phi a v r r r v theta r sinus theta v phi ça c'est le rotationnel en en coordonnées sphériques on va revenir donc j'applique je vais faire 1 sur r 2 sinus theta donc je vais faire qu'est le rotationnel donc je vais remplacer le vecteur par a r a theta a phi et comme on a trouvé les composantes du vecteur a on remplace par leur valeur j'ai avoir pour a r ça sera a r cos theta pour l'axe a theta je remplace j'ai avoir a r donc il y a le signe moins sinus theta et là j'ai avoir 0 donc tout ça je vais dériver par rapport à des r des phi des theta et des phi donc et là si je prends sur l'axe i r donc j'ai avoir est-ce que j'ai avoir une composante de mon champ magnétique on voit je vais faire je vais la barrer donc là j'ai avoir 0 d d theta 0 c 0 d sur des phi de l'équation radia je vois qu'il n'y a rien qui dépend de phi donc c'est 0 la composante h r vaut 0 ensuite maintenant pour la l'axe pour theta donc h c'est pas je vais barrer ça je vais faire d sur des phi de a r cos theta vous voyez que il n'y a rien qui dépend de phi donc c'est 0 et puis lorsque je fais d sur des r de 0 ça fait 0 donc la composante h sur theta elle est nulle maintenant pour parler que h phi h phi donc je vais couper ça je vais avoir d sur des r de r moins r a r sin theta donc tout dépend de r maintenant donc il faut que je dérive cette quantité et je vais avoir d euh je vais avoir r qui était temps on a rien oblique un r ici donc d r d sur d theta pendant de a r cos theta donc c'est dérivable je vais faire moins cette quantité bon la dérivée et le résultat de ce calcul va me donner cette équation là donc de h phi donc je vais avoir une ce qu'il faut retenir là dedans c'est que j'ai une composante h phi une seule composante qui est sur phi seulement donc h le champ magnétique est sur l'axe phi et et son équation s'écrit comme ça ça c'est la variation donc en termes d'amplitude et deux phases de de mon champ magnétique s'écrit comme ceci mathématique donc ce qu'il faut retenir c'est que finalement j'ai qu'une seule composante du champ magnétique et qui est euh sur l'axe donc phi donc qui est le plan x ou y hein je vous rappelle que phi donc finalement mon champ magnétique tourne autour de l'axe x ou y on est donc puisqu'il tourne hein que sur phi donc les champs sont distribués autour de cet axe bon maintenant on va calculer euh on va déterminer le champ rayonné donc le champ électrique pour cela on va euh euh puisqu'on a déduit le 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 potentiel vecteur au lieu de prendre des équations comme on a fait pour le champ magnétique on va prendre la condition de Lorentz qui dit que la divergence il y a un lien entre la divergence de A pardon le le potentiel vecteur et le potentiel scalaire c'est à dire que div de A est égal à moins 1 sur C2 d phi sur dt voilà donc euh qu'est-ce qu'on peut dire là je vais vous faire une démonstration rapide mais qui qui est correcte c'est que c'est que c'est que le courant qui traverse le le courant les qui traverse le 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 cylindre est à variation sinusoïdale et c'est I0 exponentielle j'oméga t voilà I2t est égal I0 exponentielle j'oméga t ça c'est une information ça veut dire que c'est sinusoïdale c'est dynamique le courant il va générer le courant lorsqu'il va traverser une surface métallique il a traversé cette surface et bien il va générer des champs électromagnétiques qui ont la même nature que le courant si le courant il s'écrit exponentielle j'oméga t et bien il en est de même pour le champ électrique le champ magnétique le potentiel scalaire le potentiel vecteur là je finis un marbelle lorsque je suis dynamique tout est dynamique voilà donc ça veut dire que si je fais la dérivée de une exponentielle j'oméga t ou si je me dis je me dis j'oméga multiplié par la fonction un dérivée de exponentielle si je dérivée et ça ça va me faire I0 au j'oméga t I0 exponentielle j'oméga t et l'intégrale d'une fonction exponentielle c'est 1 sur j'oméga t donc c'est ce que j'ai écrit là vous voyez ici donc ça veut dire quoi je peux encore simplifier donc bon toutes les manières peu importe compliqué ou pas compliqué ma fonction phi et bien la dérivée au niveau temporel ça va être on va pas changer ma fonction va être j'oméga t il prend donc ça va faire j'oméga sur c2 phi donc je vais remplacer d sur dt par donc ça c'est une valeur qui est j'oméga donc j'oméga sur c2 on a un public que oméga sur c ça vaut quand donc on remplace on va avoir j'oméga k sur c phi donc ça veut dire que mon phi il vaut jc sur k divergence de 1 voilà ça c'est ce que vaut phi par rapport là pour nier simplifier les calculs phi par rapport à j'ai oublié un signe négatif qui fait 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 On va remplacer par les composantes. Donc, l'amplitude à R, on va la remplacer ici. Et on a deux composantes. Et je vais faire la divergence de ce qu'on a trouvé précédemment, donc du potentiel vecteur. Lorsqu'on va faire ces calculs-là, on va trouver le résultat suivant. Le potentiel scalaire. Ça se calcule, tout ça. Mais, je vous prie de me croire, c'est long. D'accord ? C'est long. Et ça n'a très peu d'intérêt au niveau de la compréhension. À savoir de savoir comment je suis passé de là et j'ai obtenu ça. D'accord ? Vous pouvez le faire. C'est faisable. Ce n'est pas trop compliqué. C'est long. Bon. On sait quoi ? Maintenant qu'on a déduit le champ électrique, pardon, le potentiel scalaire et le potentiel vecteur, oui, c'est fascinant. Je vais vous dire. Ça va prendre, je ne touche pas. ok bon donc qu'ils m'auraient les expressions mathématiques le potentiel vecteur et le potentiel scalaire on sait maintenant depuis quelques séances aujourd'hui que le champ électrique et bar il ya un lien entre le champ électrique et ses deux grandeurs qui sont le potentiel scalaire potentiel vecteur qui sont liés comme vous le voyez ça dérivé temporel de potentiel vecteur et la dérivée spatiale de potentiel scalaire et comme on a dit la dérivée temporelle va nous rendre compte on nous donne quoi j oméga puisque l'exponentielle de la dérivée je vais avoir j oméga exponentielle j oméga t intratulé donc je vais multiplier par toutes les manières par j oméga de la fonction donc je peux l'écrire comme ça moins j oméga du vecteur a moins gradient phi le gradient phi en coordonnées sphériques il s'écrit un quart comme vous le voyez je vais pas faire le description donc on a dérivé par rapport aux composantes r theta et phi et d'ailleurs on sait que le potent plutôt le potentiel scalaire n'a pas de composantes sur phi donc finalement on peut encore simplifié à l'écrire elle est ça soit pour phi donc le potentiel scalaire ou le potentiel vecteur ben là il n'a pas de composantes donc le potentiel scalaire pas de composantes sur phi donc il est nul et à phi il est nul parce que à phi nul il n'a pas de composantes sur phi donc il est nul donc ça veut dire finalement j'aurai la composante du champ électrique sur phi sera nul qu'il fallait que les composantes r et theta alors d'ailleurs sans faire de calcul on le voit assez aisé donc il peut aller au chine de la dérivée de phi sur r moins j k c parce qu'oméga on l'a remplacé par par k c 1 je vais se remplacer par k c oméga est égal à k c parce qu'on n'a plus que k est égal à oméga sur c voilà on a remplacé oméga par sa valeur a r et on a j'ai la dérivée sur r de phi toujours on a c'est pas non c'est tétan bon on met tétan il faudrait que je me rappelle mettre tétan j'ai pas de pas de on a on a voilà je peux pas en mettre tétan que je t'étends donc un H dérive par rapport à θ pour la composante θ je récupère tout ce qui est dérivant par rapport à θ donc finalement j'ai quoi ? j'ai deux composantes du champ électrique déjà ça nous donne une information en mazame d'Ainash le gros calcul mais vous voyez que déjà on a une composante du champ magnétique sur l'axe phi et deux composantes sur le champ électrique donc ER et Eθ vous voyez déjà et en plus deuxième information c'est que lorsque j'ai des composantes sur le champ sur regardez là j'ai des composantes sur le champ électrique l'Ainash est nul et bien j'ai le dual j'ai l'opposé et bien les autres le champ magnétique c'est nul l'Ainash il a une composante avec la pauche on peut le constater une petite remarque comme ça après lorsqu'on développe le calcul si je veux avoir le champ électrique sur l'axe R lorsqu'on développe les calculs il y en a on peut placer AR par sa valeur et on va faire la dérivée de phi il faut l'expression AD et pareil donc en arrangeant tout ça après un bon moment de calcul on va retrouver ces expressions vous voyez cette expression moi c'est les expressions qui intéressent comment est-ce qu'on fait les calculs je ne les demande jamais je n'ai pas l'intérêt moi l'idée c'est de vous montrer qu'en fait à partir du courant à partir des équations de Maxwell on arrive après des développements mathématiques à ce genre de résultat je vous donne en fait le paré paré le 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 vous pouvez le faire si ça vous intéresse moi je ne vois pas l'intérêt d'accord l'intérêt c'est le résultat donc ce qui nous intéresse la forme définitive de ces champs électriques qu'on a lorsqu'on a un élément d'L traversé par on va dire un courant des variations sinusoïdales on a de vue le champ électrique on a l'expression du champ électrique et on a l'expression au final du champ magnétique c'est ça qu'il faut garder en tête là ça m'intéresse alors en a vous avez quoi je vous dis simplement que k c'est égal à oméga sur c que c'est égal à 2pi f sur c que c'est égal à 2pi sur lambda ça il faut retenir cette expression là et ces expressions aussi voilà en a c'est l'expression du champ électrique qu'on a déduit donc qu'on trouve dans l'axe z au delta en coordonnées sphériques maintenant qu'est-ce qu'on peut déduire de ces expressions moi je me redonne à cet intitulé et bien on peut encore simplifier ces équations comment en fait dans les champs électromagnétiques lorsque je crée un courant qui alimente un morceau métallique qui me génère des champs électromagnétiques j'ai défini des 3 zones je les avais déjà abordées et là vous voyez un petit peu la conséquence directement en regardant sur les équations et bien une des approches c'est que la longueur d'onde une des zones c'est que la longueur d'onde est très grande devant la distance où je m'en t'aime ça veut dire que l'onde le mouja le mouja le mouja la distance ça veut dire le point d'observation par exemple mon curseur je l'ai mis là je suis là ça veut dire que l'on va dire le courant il va me créer le champ magnétique va être aussi grande que mon courant le champ magnétique et bien ma distance elle est très très peu ça veut dire je suis très proche je suis proche de mon élément comme d'elle maquette quitte carbo mon ouahed iban kbir comme ça la même chose donc là ce qu'on dit je suis dit c'est que je suis en déjà parce que la longueur d'onde très grande devant R c'est ça qu'il faut retenir on appelle ça la zone de champ proche on est voisin de l'antenne on est voisin de l'antenne il reste reste dans la version la plus compliquée après il y a il y a deux je suis en montagne et de manière à ce que la longueur d'onde la distance d'observation l'appareil les équations on ne peut pas trop les toucher on ne peut pas faire de simplification mais par contre on appelle ça zone intermédiaire bien évidemment les champs vont légèrement se modifier leurs expressions aussi peut-être pas je n'ai pas fait trop de calcul je peux savoir par contre il y a un élément intéressant c'est celui qui nous intéresse c'est lorsque la longueur d'onde est très petite devant R le Kha c'est intéressant parce que si la longueur d'onde devant R elle est très petite ça veut dire que je vais commencer à négliger des paramètres c'est-à-dire R est très grand R est très grand ça veut dire l'infini R très petit ça veut dire proche de 0 1 sur l'infini ça prend vers 0 plus je suis conforté par la longueur d'onde qui est petite donc ça prend vers 0 aussi R est très grand donc ça veut dire je peux le faire comme R qui vaut 0 1 je ne peux pas dire grand chose parce que longueur d'onde petite R très grand qui l'emporte on ne sait pas dans le cadre de travail vous voyez déjà ça se simplifie 1 1 c'est encore mieux nul nul donc la composante du champ électrique sur R ER est nul donc j'ai déjà une équation hop qui s'annule comme ça ouf ça me fait moins de charge sur mon dos un lien on l'appelle zone de champ lointain ou bien on dit rayonnement à grande distance et heureusement on travaille à grande distance puisque le télécom on observe on essaye d'envoyer les ondes le plus loin possible pour un communiqué avec Khona Khautna Aïtna Sahabna donc ce qui est bien la bonne nouvelle à la fin de ce chapitre c'est que nos équations vont beaucoup beaucoup se simplifier et ça va clôturer la séance du cours alors on va faire quelques remarques on peut dire c'est que déjà nous là par rapport à ce qu'on a vu les champs électriques et le champ magnétique se propagent comme des ondes sphériques avant qu'on doit garder les champs électromagnétiques se propagent dans le vide à la vitesse de la lumière on a il faut garder ça en tête aussi l'impédance du vide niveau mu 0 sur par sin carré de 2 et ça ça vaut 120 pi et ça vaut 377 ohms alors on a cette équation vous voyez qui a mu 0 sur epsilon 0 je peux dire que ça c'est 120 pi d'accord après je veux dire que je multiplie par 120 pi tout ça 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 permet d'avoir quelque chose de plus agréable à voir encore et ça ça s'appelle l'impédance du vide ça s'est déduit du rapport entre les champs et les champs et les champs on a déduit une impédance du vide le vide a une résistance de cette résistance en fait on perd de l'intensité de l'amplitude pas dans le sens le vide il perd en fait on a une résistance qui fait qu'on perd de l'amplitude et cette valeur de cette résistance de ce vide est de 377 donc à proximité de l'antenne je suis à la proximité de l'antenne on trouve des lois classiques de l'électricité à savoir celles régissant les composantes du champ d'hypone électrique et la loi de biote c'est ça c'est-à-dire en fait quand on est quand on est proche de l'antenne on trouve des lois qui sont liées à ce qu'on a vu en électromagnétisme c'est une petite remarque bon c'est essentiellement les gens qui ont fait de l'électromagnétisme de manière plus poussée bon pour les nouveaux venus mais il faut que l'on va m'abioter savoir la loi on va dire en un des lois en parenthèse c'est un élément mais bon il faut trop nous aider tout ce qui est antenne c'est pas par contre ce qui est intéressant c'est que sans le verre en TD c'est que l'antenne élémentaire est équivalente à un dipole électrique formé d'un couple de charges plus Q et moins Q séparées l'une de l'autre d'une distance infinitésimale d'air bon où je vais interagir c'est qu'on a dans le cas qui consistait à je prends un élément d'air je le fais parcourir par un courant en termes d'équation de champ électromagnétique en arrière on me dit Blik donc j'ai deux charges qui ont deux polarisations différentes ce n'est pas le même résultat vous voyez pourquoi ce qu'on appelle ça un dipole c'est-à-dire c'est deux pôles bon c'est une information mais on le verra en TD c'est-à-dire donc on a traversé par un courant donc on a deux charges et on va faire le calcul et on va être censé retrouver les mêmes équations donc je fais pour voir cette conclusion le champ électrique et le champ magnétique sont perpendiculaires l'une à l'autre ça c'est dans le vide le plan c'est-à-dire en fait ça s'appelle d'ailleurs un mode TEM donc c'est transverse électromagnétique on le vide les champs électromagnétiques c'est-à-dire à grande distance deviennent transverses électromagnétiques vous avez une composante du champ électrique là il faut l'autre va être perpendiculaire à le champ magnétique alors on le voit ici regardez le champ magnétique à grande distance ah oui il y a un composant il y a un composant il va tendre à zéro il y a un non donc on prend un champ magnétique sur phi regardez à grande distance il va être nul et je vais avoir un composant seulement sur tétan donc je n'ai pas et puis sur phi il n'est pas à la rouge je ne viens pas de composant donc finalement on met la rouge et ils sont perpendiculaires on verra ça on l'a vu en tout cas avec le tétan de vue à grande distance ces champs sont aussi perpendiculaires ce que je viens de dire à l'instant à la direction de propagation définie par ir donc là si on suppose à derrière c'est i tétan à derrière c'est i phi là ça va être ir c'est la direction de propagation dans ce cas le mode de propagation il se met TEM transverse électromagnétique c'est le mode de propagation à qui est le mode de propagation à grande distance il décroît en 1 sur 1 ça c'est une conclusion on l'a vu là je vous ai dit que ça décroît en 1 sur 1 par rapport à l'expression du final pour l'équation sphérique donc du mode sphérique il est on va retrouver je ne sais pas vous voyez que tout ça décroît en 1 sur 1 de toute façon ils sont toutes comme ça il décroît en 1 sur 1 alors quand la distance R devient très grande l'amplitude E et H varient peu et ce champ se comporte pratiquement comme une onde plane lorsque j'ai une variation mon amplitude qui est plutôt que quand je suis grande distance j'aurai comme j'aurai comme comportement que finalement l'amplitude va peu varier et j'aurai une configuration de mon nom d'électromagnétique l'étchobah ou charakuchofo ce qu'on appelle une onde plane donc le champ électromagnétique rayonné par l'antenne élémentaire peut aussi être calculé directement à partir du dipôle électrique de cette antenne voilà donc c'est ce que je viens de vous dire par rapport à la remarque ici c'est tout c'est bon je pense que pour ce qui est du cours Lyon on peut s'arrêter là et on va poursuivre inch'Allah la suite la semaine prochaine par contre pour ce qui est de la semaine prochaine il faut on va aborder notre premier tip et on le fera en présentiel d'accord donc vous êtes en quatre groupes d'accord vous avez quatre sous-groupes de type oui ou non vous avez quatre sous-groupes ou combien trois ou quatre quatre je pense qu'il faudra je pense qu'il faudra diviser en quatre diviser vos sous-groupes en quatre pour faire pour faire les tp parce que ça vous fait quoi comme étudiant une vingtaine achirine monsieur et alors c'est combien de mois j'attends une vingtaine d'étudiants moi normalement 17 16 étudiants ok 17 16 étudiants ok très bien moi il y en a mieux aussi maintenant dans l'eau comme des séances d'une heure et demie bon ça m'arrange pas il nous faudrait au minimum deux heures pour faire quelque chose donc je sais pas soit on fait je regroupe bon vous êtes 16 par tout je pourrais vous vous débrouper par semaine si vous êtes 20 c'est à d'accord donc je fais un sous-groupe par semaine donc ça fera un tp il durera et je prends une séance complète on va dire au lieu de faire les deux sous-groupes qui vont s'échanger je peux pas je peux faire qu'un sous-groupe on prendra les les une heure et demie une heure et demie ça fera trois heures bon on fera pas une heure et demie on fera deux heures ou deux heures et demie mais par sous-groupe faudrait peut-être qu'on va faire ça avec traitement de signal parce qu'elle aussi ça l'arrange pas une heure et demie tp d'une heure et demie ça c'est jamais fait j'ai fait un mot comment est-ce qu'on peut arranger ça on va s'installer des gens on va être une heure de travail j'ai parlé pendant une demi-heure pour vous expliquer je te demande ça à moi je vois pas comment je pourrais faire ça bref en tout cas on verra normalement au pire des cas on fera un sous-groupe par semaine si c'est comme ça mais c'est en présentiel donc on a tout le temps il n'y a pas de distanciel on a le moche qu'il y a l'enchauffe c'est qu'on a comme des tp qui sont bas qui sont des rues distanciels je peux dire qu'il y a des rues distanciels qui sont des rues non qui sont des présentiels tout le temps oui monsieur le GED c'est présentiel voilà parce qu'on a fait l'email on a fait le présentiel et deux semaines présentielles deux semaines à distance normalement on est ici et non présentiel non c'est mal on a dit le présentiel après peut-être qu'on fera un sous-groupe par semaine parce qu'il y a tellement bon tu peux pas ou puis ma quiche l'autre on verra soit je sais pas soit si le jeudi me permettent de faire prendre toute l'après-midi donc dans ces conditions on pourra faire comme ça on fera deux heures deux heures au lieu de faire trois heures trois heures une heure on fera une heure une heure on fera deux heures deux heures ce qui serait limite parce que les fois je faisais comme ça deux heures j'arrivais quand même à faire quelque chose je faisais par sous-groupe deux heures et je m'en sortais à peu près d'accord on verra si on arrive en fait deux sous-groupes on fera le jeudi nous permettre de sortir plus tard comme ça par sous-groupe donc on fera le traitement du signal on va faire une rotation donc un sous-groupe est là le traitement du signal entre l'antenne et vice-versa sinon on prendra et donc on fera des trucs plus de TP sinon ça sera comme ça comme je vous l'ai dit on fera un TP coup de char des rotations d'un mois ok bon la prochaine inshallah l'arbre inshallah je crois qu'après on va augmenter trois heures de cours heureusement qu'ils ont fait parce que là on est en retard trois heures de cours non une heure et demie une heure et demie une heure et demie TD une heure et demie on fera des TD et des cours tranquille on fera plus que cours on peut t'aider allez voilà à la prochaine inshallah à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?